Salut tout le monde, j'espère que je vous trouve en très bonne santé et bien sûr que vous allez très 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 bien et vous avez passé un excellent week-end. Alors aujourd'hui nous allons parler sur comment faire pour apprendre la grammaire et on a des astuces afin d'apprendre la grammaire parce que la grammaire elle est un peu difficile, c'est pas facile à apprendre et à comprendre surtout la grammaire. Restez avec moi, je vais vous expliquer quelques astuces afin de vous faciliter l'apprentissage de la grammaire française. Alors la grammaire française est un ensemble de règles grammaticales basées sur les transformations et les équivalences des phrases de base, c'est à dire les règles qui régissent le fonctionnement écrit et oral d'une langue. Alors la grammaire c'est un ensemble des règles que vous devez apprendre afin de comprendre la grammaire et aussi pour bien comprendre le fonctionnement de l'écrit et oral, de ne pas faire des fautes en parlant ou bien en écrivant. Suivez-la avec moi, je vais vous montrer des astuces qui vont vous faciliter la tâche pour bien comprendre la grammaire française. Voyons là avec moi les points qu'on doit les retenir dans la grammaire française. Alors nous avons l'adjectif, les adverbes, les articles, la comparaison, la conjugaison, les verbes, la démonstration, discours indirect, direct rapporté, l'expression du temps, les homonymes grammaticaux, l'interrogation, la négation, les noms, le passif, les adjectifs possessifs, les prépositions, pronoms, compléments, soit d'objet direct ou indirect, pronoms relatifs, pronoms sujets, pronoms toniques, quantités, relations logiques et aussi les expressions tout avec t à la fin, tous avec s à la fin, toutes et toutes avec s à la fin. Commençons par l'adjectif qualificatif. Qu'est-ce que ça veut dire un adjectif qualificatif ? L'adjectif qualificatif donne des informations sur le nom. Alors rappelez-vous sur le nom. Donc il donne des informations sur le nom. Le nom peut trouver une personne, une chose, et ainsi de suite, auquel il est attaché, c'est-à-dire qu'il est attaché au nom. Il s'accorde avec le nom en genre, c'est-à-dire féminin, en masculin et en nombre, c'est-à-dire singulier ou au pluriel, avec le nom qu'il qualifie, c'est-à-dire le nom. Donc, l'adjectif qualificatif, il qualifie quoi ? Le nom. Il s'accorde avec le nom en genre, féminin et masculin, et en nombre, singulier ou au pluriel. Alors, la place des adjectifs qualificatifs. Les adjectifs se placent généralement après le nom, c'est-à-dire dans le cas général. Et ils s'accordent en genre et en nombre avec les noms auxquels ils accompagnent. Alors, je vous donne un exemple. Voyons-la. Cet appartement est lumineux. Cet appartement est lumineux. Voyons-la. Le nom, c'est l'appartement. Lumineux, c'est l'adjectif. L'appartement et lumineux sont séparés avec le verbe et qu'on appelle le verbe être, qu'il est le verbe d'être. Donc, alors cet adjectif-là, il qualifie le nom appartement, mais il est de nature. Quoi ? C'est attribut. D'accord ? C'est un adjectif attribut. Parce que le verbe être ou bien le verbe d'être sépare entre le nom et l'adjectif. C'est un cas. Voyons le deuxième exemple. Cette pièce a une lumière magnifique. Cette pièce a une lumière magnifique. Vous avez une lumière et magnifique. Une lumière, l'adjectif qu'il qualifie, le nom c'est magnifique. et ils sont côte à côte. Ils ne sont pas séparés ni avec un verbe ni rien. Donc, c'est épithète. On l'appelle épithète. C'est un adjectif qui qualifie la lumière. C'est magnifique. Mais il s'agit d'épithète parce que les deux, c'est-à-dire le nom et l'adjectif, ne sont pas séparés. Ils sont côte à côte. Maintenant, les adjectifs de couleur. Les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre aussi avec le nom qu'ils qualifient s'ils sont composés d'un seul mot. On donne un exemple. Si l'adjectif de couleur est composé de plusieurs noms, il reste invariable. Par exemple, un tapis bleu marin, des tapis bleu marin. C'est-à-dire, il reste invariable, même si que le nom est lié au pluriel, bleu marin reste singulier. Un rideau vert foncé, des rideaux vert foncé. Vous voyez, vert foncé, il est toujours invariable. Si l'adjectif de couleur coïncide avec un nom commun, il reste invariable. Par exemple, un marron, une étagère marron. Alors, marron ici, c'est un nom commun. Donc, il se coïncide avec un nom commun. C'est-à-dire, un marron, déjà c'est un nom. Et maintenant, une étagère marron, marron c'est couleur. C'est clair ? Très bien. Voyons-là les adverbes. Alors, quels sont les adverbes ? Les adverbes sont des mots invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas. La plupart d'entre eux servent à préciser, c'est-à-dire, ils servent à préciser ou à modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe ou de toute une proposition. C'est-à-dire, l'adverbe ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il précise ou il modifie le sens. C'est-à-dire le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe aussi, ou de toute une proposition. Alors, on distingue plusieurs types d'adverbes selon leur sens. C'est-à-dire qu'on différencie les types d'adverbes selon le sens dans les adverbes de manière, de temps, de lieu, de quantité. Un grand nombre d'adverbes se termine avec l'expression ment. M-E-N-T La place des adverbes. L'adverbe se place avant un adjectif, un adverbe, une proposition en général. C'est-à-dire le cas général qui se place avant soit un adjectif, soit un adverbe ou une préposition. On donne un exemple. Mon garage est très grand. Très, c'est l'adverbe. Grand, c'est l'adjectif. Donc, très se place devant grand. Donc, devant l'adjectif. L'adverbe se place généralement après un verbe. D'autres fois, elle est flexible. Alors, on donne un exemple. Il coïsine bien. Il coïsine bien. Coïsiner, donc. Donc, cuisine, c'est un verbe. Et bien, c'est un adverbe. Donc, coïsine bien. Le bien, qui est adverbe, se place après le verbe. Voyons là. Je travaille généralement le week-end. Généralement, c'est l'adverbe. Travail, c'est le verbe. L'adverbe se place après le verbe. Et ainsi de suite. Pour les temps composés, l'adverbe se place généralement entre l'auxiliaire et le participe passé. C'est-à-dire, je vous donne des exemples. Ici, alors. Bien, mal, déjà, mieux, tu, etc. Un exemple. Nous avons déjà fini de manger. Nous avons déjà fini de manger. Avant, c'est l'auxiliaire avoir. Fini, c'est le verbe finir. Alors, finir, elle est conjuguée au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc, nous avons déjà fini. L'adverbe ici, elle est entre l'auxiliaire avoir et le participe passé fini. Elle a mal dormi cette nuit. Elle a mal dormi cette nuit. Elle a mal dormi. Donc ici, mal, il est en milieu. C'est entre, à, c'est l'auxiliaire. Avoir, dormi, c'est le participe passé. Jamais qu'on peut trouver entre l'auxiliaire et le participe passé pour les adverbes de lieu et quelques adverbes de temps. Par exemple, avant, après, aujourd'hui, maintenant, tout à l'heure, hier, demain, puis, tard et tôt. On donne un exemple. Il a plu hier. On ne peut pas dire et là, hier, plus. C'est impossible. Donc, et là, c'est toujours à la fin. Et là, plus, hier. Ou bien au début. Hier, elle a plu. Hier, elle a plu. Soit au début, ou bien à la fin. Au milieu, non. Entre l'auxiliaire et le participe passé, impossible, c'est faux. Flexibilité pour le reste d'adverbes, mais utilisé en général entre l'auxiliaire et le participe passé. Ce sont les adverbes qui se terminent avec moi. Donc, elle a vraiment étudié pour son examen. On peut l'utiliser de cette manière aussi. Elle a étudié vraiment pour son examen. Alors, voilà pour l'adverbe. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'aimerais bien arrêter parce que ça va vous ennuyer plus tard. Donc, on a déjà parlé de la grammaire, l'adjectif, l'adverbe. On verra d'autres règles aussi et les astuces afin de bien comprendre la grammaire d'une manière facile. Je vous donne un deuxième rendez-vous la prochaine fois sur mes nouvelles vidéos sur ma chaîne, bien sûr. N'oubliez pas de jeter votre commentaire, mettre j'aime et partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501